Musique En juin 2015, on a été en contact avec la COP21 pour réaliser les 25 000 sacs de bienvenue, donc dans trois couleurs différentes. Donc depuis, on a mis au point la qualité, le dessin, avec environ une dizaine de personnes ont travaillé sur le projet, qui est maintenant fini de tisser, et on a mis 36 jours pour tisser les 25 000 sacs, qui représentent 4000 mètres de tissu. On est parti sur l'idée de faire un sac, parce qu'on a entendu dire que les sacs en plastique allaient disparaître de la circulation. Donc on a cherché une idée de sacs recyclés et recyclables, en tissu, qui est fait le plus possible sur le métier à tisser, et où il y a le moins d'interventions possibles pour rester sur un prix attractif et rester sur le marché. Les sacs ont la particularité d'être fabriqués en France, donc tissés au tissage de Charlieu, confectionnés dans des ateliers de réinsertion, remplis par un ESAT, qui emploie des travailleurs handicapés. Et le fil aussi vient de France, puisque c'est du fil recyclé à partir de vêtements. Donc on s'est recyclé à partir de pulls, notamment, ce qui donne ce toucher un peu les nœuds, et ces pulls sont récupérés par le réseau du relais, donc dans des bornes de récupération. Et ensuite, on considère qu'un pull peut faire trois sacs. Musique Nous avons fait un produit qui est à la fois confectionné quasiment sur le métier à tisser, en production locale intégrale, avec de la matière recyclée, et qui est recyclable, et qui n'est pas jetable. Donc là, on est vraiment dans la synthèse de ce qu'est l'économie circulaire. Musique 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 Musique